Et bien bonjour tout le monde, c'est les MikuPay et aujourd'hui on continue God of War et on va se taper un boss Bah quoi je vous ai dit dans la dernière vidéo On va aussi se taper des ennemis, là ça va être un ennemi rush, un truc comme ça C'est pas faux Ah voilà, l'ennemi rush qui démarre C'est parti Ouais C'est parti D'autres regards Attention, c'est toi ! C'est parti Allez Kratos ! Ouais ! Wouhou ! Et jusqu'où on doit aller ? Je n'en sais rien Tu crois qu'il y aura d'autres attaques ? Sans aucun doute Ah oui ça c'est sûr Si, alors tiens toi prêt Oh non Si Concentre-toi ! Concentre-toi ! Ah ! Regarde ! Ah ! Regarde ! Oh ! Mon cœur à terre ! Ah ! Mon cœur à terre ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! C'est parti ! Oh ! Derrière toi ! Voila ! ça c'est réglé oh putain tout ce qu'on gagne du coup oui on est encore bloqué je crois qu'on est en sécurité on dirait alors attendez on a combien de thunes oh ça va on rentrera à la maison nous rentrerons pour l'instant mais nous aurons beaucoup à faire tu avais raison sur le bateau quand nous avons coupé le dernier arbre tu as dit que quelque chose avait changé c'est vrai et notre maison n'est plus sûre mais elle le redeviendra et nous continuerons ton entraînement d'accord pour que tu deviennes un spartiate ta gueule calme toi atreus et reste derrière moi viens faire prépare toi aïe aïe mais qu'est-ce que tu fais tiens toi prêt oh là on lui a tarté la gueule avec il y a il y a il y a je ne sais pas on dirait une racine de l'arbre de drasil on est à bas putain d'encoigner des choses de la sève cristallisée et qui contient un pouvoir le pouvoir de l'explosion le pouvoir de l'explosion c'est juste pour dire ferme ta gueule c'est juste pour dire ferme ta gueule en étant plus gentille c'est juste pour dire ferme ta gueule en étant plus gentille c'est une nori voilà le combat de boss c'est cindri tu peux tuer un truc aussi gros il faut le déséquilibrer je peux essayer de le distraire qu'est-ce que tu fabriques on peut pas l'abandonner tu passes à droite tu trouves un bon angle et tu attends mon signal c'est quoi de toute façon Kratos t'es habitué à buter des trucs alors euh c'est quoi ouais ouais c'est quoi c'est quoi c'est quoi c'est quoi Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Évidemment Et merde C'est parti Oui forcément il l'a pas pris en plus Ah bah oui du coup Mon portion est une live Oh 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 Ah bah enfin merde Oh 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 Voilà comme ça les trucs électriques Oh 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 Ah Oh 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 Ah ça y est on est passé à la dernière phase j'imagine Tiens-toi prêt à baisser la grue à mon signal Je sais pas comment elle fonctionne Je ne veux pas le savoir fais-le Je ne veux pas le faire Ah ouais mais merde Ah laisse moi le toucher au moins Non mais sérieux les mecs là haut Bah oui mais évidemment Quand ils commencent ces attaques électriques on est pas prêts Ah bah putain Ah voilà Voilà musiciens à la fin Oh putain Oh putain Oh les vibrations mon dieu quel combat D'une certaine manière c'est vrai Emdal convera dans Ragnarok Je pense que vous vous en doutez qu'est ce qui se passera si on tue Bah c'est vers la fin Ouais bref Il a dit que t'avais perdu ton talent Oh et que je suis égoïste Non j'imagine que je me soucie de l'esthétique des armes Non plutôt que leur efficacité Que je suis prétentieux Non et obtus Maniaque Je sais ce qu'ils pensent Mais je me fiche de ces insultes Brûlez ça Je n'ai pas de temps à perdre Non 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 Attends un peu Attends un peu J'ai une meilleure idée Laquelle Il me faut une dent de ce dragon Ok Trop obtenu Tueur de dragon Ah bah oui du coup C'est dégueulasse Ah ouais là je le comprends Ah ouais je le comprends C'est dégueulasse Maintenant frotte là Contre la corde de l'arc de ton fils Fais moi confiance Atraeus Atraeus Ton arc Flèche électrique Vous avez obtenu des flèches électriques Lancez les sur les cristaux A fragmentation Pour détruire les obstacles Lancez d'arbres mondes A proximité Bla 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 Waouh Ah c'est sûr Maintenant je t'impressionne Comme ça Je vois que tu as déjà tout compris Alors c'est parfait Je n'expliquais pas seulement La finesse La complexité De mon artisanat Non non Je suis à votre service Oui C'est marrant Amélioration de Ah bah oui du coup C'est vrai qu'on peut les améliorer Ça maintenant Let's go Plus d'attaques Vous avez amélioré De nouvelles compétences On est disponible Oh putain Flamme de glace C'est là après Ouais bon Euh arc serre Ouais juste avant Je vais quand même regarder Si on peut pas Acheter autre chose Non là ça me fera perdre Ouais non 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 Pierre de résurrection Supérieure Bah donc là ça nous met Full vie par exemple Euh Vendre Ah ouais Ce qu'on a pas besoin On va le vendre Allez Non Non Et toi Ah putain 5000 Non 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 Pas du tout Jamais de la vie même Alors Toi Euh On peut pas te prendre encore Malheureusement Euh Ah Intéressant lui Certes la force C'est que de 6 Mais la défense Qui est de 12 C'est pas mal Euh Ouais non Bon On va regarder Autre chose quand même En force C'est pas mal Ouais Armure d'Atrius Bon au pire on s'en branle On va améliorer son arc Et puis merde Allez hop Bon maintenant faut quoi Bon de la thune forcément Et non il nous faut juste de la thune Un truc de Svartalfheim Et au pire pour ça Allez Au point on en est Voilà Ça me ramène à la vie Et en plus ça me met full vie Parfait non Ouais on y pensera un jour Euh Alors Eh bien du coup Tout ce qu'on a amélioré Ça va être chaud là Franchement Bon ok Atrius parce que je sais que ça coûte rien du tout Du coup Bah de préférence C'est mieux de le faire d'abord lui Et Kratos Bah reste à voir Alors Euh Ah 1500 là tu commences à coûter cher Atrius Bon bah Allez hein De toute façon on le contrôle pas Donc S'il faut qu'il soit meilleur Honnêtement Euh Pourquoi pas Kratos De toute façon Mais même de toute façon c'est mieux de Se mettre à fond sur Atrius Comme ça au moins après le reste Ça sera full Kratos Dans tous les cas C'est le cas de toute façon Ça va être full Kratos maintenant Parce que Bah voilà Genre Ouais Oui Bon Alors là Qu'est-ce qu'il y a Attends 1000 C'est rien Et ça c'est quoi Ah ok j'ai pas le droit Dommage Euh Toi 1500 Augmente la assistance Ouais bon Augmente le nombre maximum de cibles à 5 Et là ça va être de À 8 Bah voilà Euh Bah on va le prendre Oula non C'est vrai que pour le bouclier On n'a rien du tout Ouais C'est immense par 7 Ah ça ça a l'air marrant C'est con hein ce que je viens de faire je sais Bref Maintenant que nous sommes très très bien améliorés Nous pouvons partir et continuer l'histoire Plus je crois qu'on doit aller voir Freya alors Je crois qu'on doit aller la voir C'est la sorcière des bois Parce que nous sommes déterminés Disciplinés Pas parce que nous sommes supérieurs Oui Je sais Seulement C'est bon de se sentir fort Tu sais Oui Je sais C'est sûr qu'il le sait Comment ça il se re-gène Tu te re-gènes pas bâtard Tu te prends pour qui Ah ça commence à me plaire Mais c'est bizarre Celui-là a pas vraiment explosé C'est le cristal Je l'ai touché Mais il brille à nos mots Putain Après il sneak le C'est bien mon fils Allez la truc Oh attendez c'est quoi ça ? D'accord c'était pour 26 points d'XP Bah putain c'est nul Euh pour la non faut passer de l'autre côté Où est-ce ? Je vais réussir de me tuer ! Putain ça fait chier du coup ça veut dire qu'on en a plus maintenant Ah oui c'est pour qu'être réussi puis se... Il va exploser tout ça Pas vraiment, maintenant c'est coincé de l'autre côté Ouais je te comprends J'étais comment ? Tu as du potentiel mon garçon Ok Non pas avec moi Voilà dis moi ce que ça veut dire tout ceci Parfait, j'ajoute ça dans mon journal Il vaero Court D'accord Un coup d'apprent si on arrive à tous les avoir honnêtement mais c'est quoi ce troll là c'est quoi ce guet-apens qui l'a fait lui ah bah le fouli il a... j'avoue que je m'y attendais pas euh il m'a déstabilisé le con non franchement il m'a surpris il y a un coffre en bas bon on s'en fout oh tout va là-bas voilà un autre qui est détruit maintenant où est le troisième et le dernier là-haut on a vu qu'il y avait rien du coup soit on le trouvera jamais soit il est quelque part là et je pense qu'on le trouvera jamais donc merde le truc qui aurait été intelligent ça aurait été de le mettre là parce que personne ne se sera attendu à ce qu'il soit aussi loin du truc et bon tant pis tant pis il est là-bas on en est si près ton carquois la lanière a cassé quand on a affronté le dragon ça fait rien je peux le tenir arrête ok cinématique un carquois brisé ralentirait tes tirs on tolère la douleur mais pas les armes défectueuses ça ira pour l'instant c'est bon parfait vas-y doucement regarde où tu mets les pieds c'est parti on peut y aller voilà du coup comme je l'avais dit dans la dernière vidéo c'est maintenant qu'on va voir Mimir ah baldur d'aigne m'honorer de leur présence dites-moi vous vous disputez toujours les faveurs de papa ? l'homme au tatouage les traces indiquent qu'il voyage des armées avec l'homme où se dirige-t-il ? comment le saurais-je ? tu es l'homme le plus intelligent qui vive n'est-ce pas ? et plus intelligent aussi que tous ceux qui sont morts si tu m'aides je t'aiderai dis-moi où ils sont et je parlerai à Odin ton père ne me laissera jamais partir baldur et il ne te laissera pas me tuer tu n'as rien à m'offrir alors remballe tes questions, tes menaces et c'est de bon à rien et va aux enfers quand personne ne regardera on viendra prendre ton autre œil et ben sacrée rencontre n'est-ce pas ? ah quand on parle du loup un homme tatoué qui voyage avec un enfant Atreus suit leurs traces et vérifie que nous sommes seuls mais on les a vus partir fais ce que je te dis il ne sait pas ce que tu es non et c'est très bien comme ça qui es-tu ? moi le plus grand ambassadeur des dieux, des géants et de toutes les créatures des neuf royaumes de cette ère je sais chaque recoin et chaque langue chaque guerre menée et chaque accord conclu on m'appelle Mimir l'homme le plus intelligent qui soit et qui peut répondre à la moindre de tes questions pourquoi le fils d'Odin nous pourchasse-t-il ? bon d'accord j'ai peut-être quelques lacunes mais Odin me garde prisonnier ici depuis 109 hiver je suis un type malin je dois pouvoir recoller les morceaux c'est promis donne-moi un peu de temps y'a personne je te l'avais dit la mère du garçon est morte elle voulait on disperse ses cendres depuis le plus haut sommet de tous les royaumes ah dans ce cas tu n'es pas au bon endroit mon garçon le plus haut sommet de tous les royaumes n'est pas à Midgard mais à Jotunheim le royaume des géants non ce n'est sur vous pas ce qu'elle voulait dire regardez c'est le dernier pont connu vers Jotunheim dans les neuf royaumes vous voyez cette montagne qui ressemble à des doigts de géants touchant le ciel il est là le plus haut sommet de tous les royaumes pas ici on peut pas prendre ce pont ? on a un bifrost quand les géants ont détruit tous les ponts qui menaient à leur royaume ils ont protégé celui-là à l'aide d'une rune secrète si elle existe encore seul un géant la connaît et ils ont tous quitté Midgard il y a très longtemps exact mais aujourd'hui les vents du destin ont rassemblé de bien étranges coïncidences il se trouve que je suis le seul homme au monde à pouvoir vous mener là où vous avez envie d'aller et vous avez de la chance j'ai beaucoup de temps libre en ce moment ah quelle chance c'est votre meilleure et seule option d'un point de vue stratégique le seul endroit où l'homme qui ne peut pas mourir n'ira pas vous chercher que doit-on faire ? oui vous devez commencer par me couper la tête quoi ? Odin s'est assuré qu'aucune arme, pas même le marteau de Thor ne puisse libérer mon corps le Célien heureusement vous n'avez pas besoin de mon corps mais il vous faudra trouver quelqu'un qui connaît la magie ancestrale pour ressusciter ma tête Freya la sorcière des bois elle connaît les anciennes pratiques elle nous aidera pourquoi pas essayons mais si elle échoue tu seras mort il me torture tu sais tous les jours mon frère Odin s'en assure personnellement et tu peux me croire son imagination n'a pas de limite c'est comme ça depuis toujours ah ça n'est pas n'est pas une vie très bien ouais d'ailleurs petite censure ouh si tu n'arrives pas à me ressusciter il y a une chose que tu dois savoir le garçon plus tu tarderas à lui dire la vérité plus il sera blessé il t'en voudra et tu pourrais le perdre à tout jamais il y a encore beaucoup de choses qu'il ne doit pas savoir et ton intimité t'importe plus que ton fils je vais te couper la tête maintenant cette bonne guerre hop En vrai je me demande si Mimir il a réellement existé dans la mythologie nordique ou alors s'il a été inventé bah que pour le jeu comme Kratos et Atreus Yotunheim on va à Yotunheim on va trouver l'ancien royaume perdu des géants c'est inopportun oui c'est exactement ce que j'allais dire un autre morceau de code je vais essayer de les assembler ils diront que normalement c'est censé être le quatrième celui là mon dieu les deux autres je sais plus où ils sont mais je sais que lui normalement c'est censé être le quatrième Mimir oui les bois au feuillage écarlate au sud du lac je sais exactement où aller j'espère qu'elle sera réanimé Mimir allez bien avant que tu vous coupes la tête oui bon bah logique c'est incroyable ça doit être une branche de l'arbre monde Atreus reste sur le chemin oui oui je sais il lui dit ça en mode ils sont graves j'arrive pas à croire que Baldur soit venu chez nous Baldur le dieu Az tu t'es battu avec lui et t'as gagné oui un des fils d'Odin le frère de Thor et maintenant ses neveux et lui nous pourchassent mais pourquoi si on ressuscite la tête tu pourras lui demander d'accord ouais c'est bête mais j'espérais qu'on fassera un géant dans cette montagne et il faut croire qu'ils ont vraiment quitté une carte à part le savoir c'est peut-être le dernier de son espèce toi aussi t'es le dernier de ton espèce non ? c'est pour ça que t'a me va parler de... mon espèce je veux dire ta famille avant maman et moi là où t'as grandi t'avais bien une mère un père ce n'est pas le moment de parler de ça d'accord parce que certes sa mère c'était une mortelle mais son père c'était Zeus et c'était vraiment ça hein Zeus a littéralement bah... baisé la mère de Kratos pour que... et donc Kratos et son frère Deimos je crois qu'il s'appelait elle comme ça j'ai un doute tout simplement euh... bah ils sont venus au monde et du coup c'est un peu en soit des sortes de demi-dieux donc euh... ouais mais je voulais aller à l'atelier de Brock attend mais... t'es en train de me dire... que là... donc attends t'es en train de me dire que ça c'est considéré comme une mort alors que c'est Kratos lui même le jeu lui même qui nous dit saute allez tu peux sauter fais toi plaise c'est le jeu lui même qui nous dit de sauter et de se suicider mais... mauvaise idée mais vous êtes des enculés faut pas faire ça les mecs oh comme tout le monde je me fail ah bah oui ah bah oui nous n'avons pas faim Tang je vous invitez pas à manger on a revu ton frère félicitations et je suis sûr que vous l'avez encore laissé bousiller ma hache bien comme il faut voyons l'étendue des dégâts cette espèce de dégénéré ne serait pas fichu d'ajuster une arme correctement même si sa vie en dépendait d'accord est-ce qu'il mange assez ? je crois bien c'est réparé marque des nains bon bon alors qu'est-ce que vous voulez des fois Sindri est tellement pris par son travail qu'il en oublie de boire et de manger que quand il y pense il est même pas capable de se débrouiller à croire que je suis à la fois le cerveau ha 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 et l'estomac de la famille boah c'est mignon quoi ce bon à rien n'importe quoi ce que je veux dire mais tu permets j'essaie de me concentrer là la pause est déjà terminée hmmm ouais non on te envie bouge pas d'ici ok bah du coup à bientôt Brock hop hop Atreus comment va-t-on chez la sorcière d'abord il nous faut un bateau retiens donc un bateau tu te souviens comment retourner chez la sorcière d'ici par là derrière la grande statue de Thor donc là normalement ouais 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 jusqu'à dit la boussole oui elle se faisait fort de protéger les faibles donc elle aurait aidé les elfes non alors on est à combien de temps pour voir 45 minutes oh ça va ouais non on va au moins aller voir la sorcière et puis voilà putain je me crois sur fort il t'a fait un double cliquet ah yes putain on va pouvoir faire ça maintenant oh putain on va pouvoir se téléporter chez elle au lieu de prendre un putain de bateau le niveau de l'eau a baissé quand le serpent est sorti oui allez on va se faire plaisir non mais tant mieux comme ça au moins on pourra se téléporter ici maintenant c'est une bonne chose donc il attend sommet aaaaah bah ça ça va être bien plus tard je pense qu'on va devoir y retourner Atreus dans le doute oh non oh oui oh le pire c'est que bah il entend pas du coup ce qu'ils disent du coup c'est ultra dégueulasse le paie c'est pour lui je suis prêt le paie c'est un peu plus tard attention à quoi bah euh 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 ah bah allez à 3% Ouais et moi je parie que t'as raison Merde Tiens-toi prêt Ah Qu'est-ce que ça dit Ah donc là il arrive à le comprendre Bon alors qu'est-ce qu'on a gagné là De la thune Ok Et là qu'est-ce que ça dit Ah bah putain On a de la lecture ici Ça parle d'Odin C'est bon Maintenant Mais on me les a offerts Fais ce qu'elle te dit mon garçon Ces flèches sont très dangereuses Maléfique Si tu en trouves d'autres Détruis-les sur le champ C'est compris Est-ce que tu as bien compris Dis-le Putain La pression qu'elle lui met Mouais C'est tout ce que je demande Excuse-moi Prends mes flèches à la place Je te les offre Je m'en ai plus besoin désormais Mouais Alors C'est quoi cette histoire de tête Est-ce que tu as la moindre idée de qui il est C'est toi qui l'a tué A sa demande Il a dit que tu pouvais le ressusciter Moi Tu es sûre d'avoir bien compris S'il te plaît Mets-le sur la table Aime-les Je n'ai pas pratiqué la magie ancestrale depuis une éternité Maintiens-le Voyons voir ça Heureusement La décomposition n'est pas très avancée Et son cerveau est intact Jolie entaille De toutes les têtes Il a fallu que tu coupes celle-là J'espère que tu sais ce que tu fais Maintenant Plonge sa tête sous l'eau Et ne la lâche surtout pas Je suis sérieuse Ça suffira Ça a marché Laisse-moi le voir Mimir Tu m'entends ? Oui Bien Oh Bonjour Freya Ça fait longtemps Vous avez bonne mine J'ai uniquement fait ça pour eux Si on me demande mon avis Je trouve que la morte va mieux Je me prosternerai votre majesté Si je le pouvais Je n'aurais jamais suggéré cette idée Si j'avais su que Freya en personne N'était la sorcière des bois Freya ? La déesse Freya ? Vous ne saviez pas non plus Désolé Quand il saura que Mimir a été libéré Odin ne tardera pas à exprimer sa colère Tu es une déesse Oui J'étais chef d'Evan autrefois Mais plus maintenant Et tu n'as pas jugé bon de m'en informer Est-ce que par hasard Tu aurais l'intention De me faire la morale à ce sujet ? Ouais c'est vrai C'est quoi ce gros but contre son camp ? Mais Maintenant Non c'est vrai que Kratos Il a fait le plus gros but contre son camp De l'histoire Pourquoi t'as fait ça ? On ne peut pas lui faire confiance Parce que c'est une déesse Aurais-tu oublié tout ce que je t'ai appris ? Mais elle nous a beaucoup aidé Elle a menti Certaines personnes tiennent à leur intimité Ne les juge pas trop vite frère Quand j'aurai besoin de ton avis Peut-être Je te le demanderai Quel enculé Emmène-moi au temple de Tyr Dans le lac des Neufs Et je vous guiderai vers Yutonheim Comme promis Ah non mais c'est un gain d'unir De sortir ça Qui mieux que lui Pourrait nous indiquer la route Le serpent monde Attends Tu sais comment lui parler ? Mais oui Il parle une langue obscure Encore plus vieille que ces montagnes Plus personne ne la connait à Midgard Après moi bien sûr C'est vrai ? Oui Ça ne se voit pas au premier abord Mais Jormungandre Un tout petit glard de la conversation 8-12 Connard Putain mais la truce T'es vraiment un con Euh Oula Oh Un cadavre Ah non merde Ok oui Ouais Alors ça c'est cool Mais je le mets Où Je le lance où Parce que j'avoue que j'en ai Bah j'ai pas d'idée là en fait Ouais non Ouais plus qu'un T'as raison Ah peut-être qu'il fallait le lancer sur ça Ah Ouais mais on a pas le droit pour l'instant Du coup il faudra le faire un peu plus tard dans l'histoire j'imagine Euh Ouais Bon bah disons qu'on s'est un peu avancé ici C'est mieux que rien pour tout C'est sympa Du coup ouais Euh Du coup bah je pense qu'on va s'arrêter là Euh Je vais aller au lac Euh Hors vidéo Comme ça ça nous fera gagner du temps On se retrouvera là-bas dans la prochaine vidéo Du coup voilà Si cette vidéo vous a plu N'hésitez pas à liker Commenter et partager Surtout à vous abonner Je pense que c'était Les Minkoupas Et puis moi je vous dis Au revoir tout le monde Minkoupas Putain ça va être long Non Putain ça va être long Putain ça va être long Putain ça va être long